Salut salut, donc on se retrouve pour la pose des ongles américains, enfin la pose américaine pour les ongles plutôt. Donc voilà, j'ai fait le live, alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas regarder les redifs de live, c'est pour ça que je vous fais une vidéo assez courte, c'est souvent assez court les vidéos ongles. Mais pour vous expliquer comment je fais, alors le live, moi je l'ai fait il y a deux jours, enfin on est mardi, je l'ai fait vendredi avec vous, donc vous allez avoir la vidéo beaucoup plus tard, mais voilà pour vous situer un peu, donc ça fait vendredi soir, samedi, dimanche, lundi, 3 jours et demi, et j'ai tout enlevé en fait. J'ai cet onglet là qui n'arrêtait pas de tomber, donc je l'ai recollé déjà deux fois, mais ça ne tenait pas, donc je l'ai certainement très très mal collé à la base, c'est certainement moi qui ai fait des erreurs, et les autres je les ai enlevés juste en glissant une dent en dessous. Donc c'est pour ça que là je vais essayer de mettre une base en dessous, après je ne sais pas si c'est parce que j'avais fait des erreurs de pose, ou si c'est parce que ce produit là n'est pas top top, donc de toute façon je vais quand même commander la gummy base pour essayer, ça ne sera pas pour tout de suite, mais voilà. Là je vais quand même essayer en mettant une base de VSP en dessous, donc là c'est un de chez Rosalind, voilà. Et voilà. Donc pour commencer avant tout, donc là je n'ai pas besoin de faire de préparation d'ongles, puisque je l'ai déjà fait, je vais juste les désinfecter, les dégraisser un coup avec le cleaner. Bon, on va te coucher. Il vous faut bien sûr les tips, donc là les tips, je vais préparer ceux qui sont à la bonne taille pour moi, donc ils viennent de chez Ongles24. C'est ceux en forme d'amande que j'ai utilisé de toute façon dans le live. Alors de mémoire il me semble que c'est ceux-ci pour les pouces. Ouais, ça doit être ça, où j'avais pris les autres et que j'avais dû limer un jetou et une. Non, ceux-ci ont l'air bon, du moins pour ce pouce-là. Est-ce que c'est bon pour l'autre aussi ? C'est les majeurs, je crois que j'ai dû limer. Non, ici c'est un peu trop court, donc c'est celui-là déjà que j'avais dû limer. Voilà, il est juste un tout petit peu trop long sur le côté, donc là c'est pas grave. Je prends ma petite limette et je lime directement un peu les côtés. Et ça va super vite allumer, ça se lime tout seul, ces trucs-là. Donc pour commencer, il faut la ponceuse avec un embout Emery et limer l'intérieur de la capsule au niveau de l'ongle. Ici j'ai un peu de la clé qui est restée collée sur mon ongle, mais je n'arrive pas à l'enlever. Donc il ne faut pas mettre une très grande vitesse. Alors pour le petit doigt, il faudra juste que je change d'embout, donc je vais faire les quatre autres. Bien sûr, on dépoussière l'intérieur de la capsule. Et on fait ça sur les dix capsules. Voilà, une fois que les pastilles sont faites, on peut passer à la préparation de l'ongle. Donc qui va être assez minime chez moi, puisque je vous dis, ils sont déjà prêts. Donc là, je vais juste désinfecter. Et je vais également donner un coup de cleaner, donc c'est celui de chez Ongle 24. Donc le cleaner, c'est vraiment juste pour désinfecter, dégraisser et nettoyer un peu. Puisque là, je n'ai pas besoin de refaire de préparation. Je viens juste de faire la dépose. Donc je n'ai pas besoin de limer et tout ça. Donc ensuite, on passe à la préparation classique, donc avec le déshydratant. Donc là, je prends ensuite chez Neonels. Je vais prendre le primer de chez N-D-E-D pour voir si la tenue est meilleure avec celui-ci qu'avec le Neonels. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Après, ils ne sont pas à maison, ils ne sont pas aussi lisses que si je les avais déposés à l'acétone. Puisqu'ils se sont décollés tout seuls. Donc je les mets juste un tout petit coup dessus. Mais on fera avec. Et ensuite, je vais quand même donner une couche de base. Donc c'est la Rosalind qui vient d'Ali Express, tout simplement. C'est celle que j'utilise en ce moment. Elle est presque vide. Donc je mets une couche. Et il faut catalyser pendant une minute. J'essaierai quand même avec la Gummi Base parce que j'aime vraiment l'application. de cette pose-là. Ça va super vite. Après, c'est peut-être moi. Le produit Yoar Sugar n'est pas fait pour ça à la base de toute façon. Donc on verra. Au fur et à mesure, je testerai plusieurs choses. Donc là, je catalysse pendant une minute. Donc bien sûr, grosse boulette comme je suis, j'ai oublié de filmer le petit doigt. Voilà. Donc je recommence sur l'autre à côté. Donc je disais, je prends ma capsule. Mon petit produit Yoar Sugar, là, c'est de l'acrylite liquide. Donc, et on met, on tartine. Alors, j'ai mon fils qui est en train de jouer en bas. Donc il fait du bruit comme d'oeuf. On en met partout. Bien sur les côtés. Les cuticules, le bord. Et on remet une goutte au centre. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Et on retourne l'ongle, enfin la capsule sur l'ongle. On appuie légèrement pour enlever les bulles d'air. On essaye de bien le placer. On fait attention au cuticule. Là, ça m'a l'air pas mal. Et on le met à cuire pendant une minute, enfin 60 secondes. Et on refait ça sur tous les ongles. Donc je vous passe ça en accéléré. D'ailleurs, je vais même micro-catalyser entre chaque ongle. Et puis tout catalyser d'un coup pendant 90 secondes à la fin. Je pense que ça sera plus simple. Ça prendra moins de temps. Donc on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà la pose de la bonne main. J'en ai chié. Donc là, j'ai une toute petite bulle d'air sur l'index. J'en ai chié pour ces deux doigts-là. Alors que les trois-là ont été tout seuls. Je me suis dit tiens, que la base, ça agrippe mieux. Et du coup, on n'a pas de bulle d'air. Pour le pouce et l'index, j'en ai grave chié. Après, c'est ceux qui ont le petit bout d'acrylique. Vous savez que je ne s'ai pas enlevé. Donc est-ce que ça viendrait de ça ? Possible. Et puis, je n'ai peut-être pas forcément la même forme d'ongle. Ils sont peut-être un peu plus plats que les autres qui sont plus curvés chez moi. Mais voilà. Donc écoutez. Là, j'ai une toute petite bulle d'air. Ici, je n'en ai pas. Je n'ai pas l'impression. Donc on verra s'il y a une différence de tenue avec la bulle d'air ou pas. Là, je vais faire l'autre main et puis je reviens. Donc voilà, j'ai fini mes deux mains. Alors pour l'index ici, j'ai essayé de faire la technique à l'américaine, comme elles font les américaines en fait. Elles concentrent plus le produit sur la zone des cuticules et elles le clipse vraiment de l'arrière comme ça vers l'avant. Et ça fout plein de produits dans les cuticules. C'est juste affreux. Donc voilà. Ici, j'ai de nouveau un petit trou. Tant pis, ça restera comme ça. Donc là, on va faire la mise en forme. Mais d'abord, je reprends ma ponceuse avec cet embout-là pour nettoyer le niveau, le tour des cuticules et affiner un petit peu pour que ça fasse un peu plus naturel. Donc ça, je vous passe en accéléré et en musique parce que ça vibrait. Voilà. Bien sûr, on fait pareil sur l'autre main. Bon, clairement, celui-ci, j'ai essayé de l'arranger comme j'ai pu, mais c'est pas qu'à venir. Bref. Donc là, comme je vous ai dit, normalement, le but de la pose américaine, c'est de justement pas modifier la forme. Mais moi, je vais modifier la forme parce que les capsules sont quand même assez longues. Donc là, je vais couper déjà pour commencer le bout. Donc je me base au niveau du numéro. Je coupe juste en dessous du numéro. Vous voyez, je coupe pas grand-chose au final. Donc je coupe droit pour faire une forme coffine. Donc ensuite, je vais limer avec le plus gros grain. Donc ça se lime tout seul. Donc je lime la pointe pour bien la lisser. Pas qu'elle soit coupante. Et je vais quand même rétrécir un peu la ballerine et la faire un peu plus plate de chaque côté pour vraiment faire un coffine. Donc la différence entre ballerine et coffine, c'est que ballerine, c'est vraiment arrondi sur les côtés. Cofine, c'est vraiment droit. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Moi, j'aime bien quand ils sont assez fins au bout. Franchement, ça se lime tout seul. C'est des capsules en gel. C'est pas du plastique. Donc ça se lime vachement mieux que les autres capsules pour l'acrylique ou le gel. Voilà, une fois que tous les ondes sont en forme, j'ai de la poussière absolument partout. Il faut limer la capsule. Donc je vais prendre mon buffer Mother Ones. Et on griffe la capsule pour qu'il n'y ait plus de brillant dessus. pour que le VSP après tienne bien. J'en profite pour donner un petit coup en dessous pour enlever les petits filaments comme ça là. Donc voilà où est-ce qu'on en est rendu. Donc on va pouvoir passer à la couleur. Et du coup, comme vous n'avez pas choisi celui-là dans le live, je vais l'utiliser. Donc c'est un gel de couleur. C'est pas un VSP. Merci à la personne qui m'a renseigné la chose pendant le live. Donc là, tout simplement, j'applique. Le pinceau est vraiment biscornu. Je vais appliquer deux couches par ombre et catalyser à chaque fois une minute. Enfin, je vais faire une micro-cuisson d'abord, comme d'hab, pour gagner du temps. Alors le pinceau, laisse tomber. Pas pratique. On borde bien. Bon, mettre juste une couche fine, c'est compliqué avec ce produit. Franchement, je ne vous les conseille pas. Prenez plutôt les VSP. Je n'ai jamais testé les VSP ongles 24, mais là, ce n'est pas top à appliquer. Donc je vais te laisser s'auto-égaliser un petit peu parce que j'en ai partout. Et la couleur est vraiment jolie. Je n'ai jamais testé les Oils. Je n'ai jamais testé les Oils. Je n'ai jamais testé les Oils. Non, malgré tout, je vais te laisser s'auto-égaliser un petit peu plus pocket. il faut juste prendre le temps de le laisser bien s'auto égaliser un peu tout seul pour que ce soit un peu plus uniforme donc de toute façon il va quand même falloir que je mette deux couches mais voilà quand on le laisse s'auto égaliser un peu c'est un peu mieux quand même donc voilà je mets catalysé une minute deuxième couche et recatalysation une minute et je reviens pour la pose de la couleur en deux couches et c'est vrai que c'est hyper uniforme en deux couches mais voyez ici j'ai fait une petite gouttelette en trop et du coup ça fait une micro boss bon ça se verra pas trop avec le top coat mais bon donc maintenant je vais passer à mes petites flammes holographiques ça fait longtemps que j'avais envie d'en remettre et je vais mettre juste sur l'annulaire en fait donc je vais mettre celle ci si elle arrête de me coller au doigt elle colle plus à mon doigt qu'à mon ongle donc voilà on la lisse bien et il faut couper les petits bout le petit bout qui dépasse vous pouvez pas bien coller donc là ce que je vais faire je vais remettre une couche de ça par dessus pour pas sentir le stickers en dessous parce que c'est un truc qui me stresse à mort donc c'est un peu plus épais que le top coat vu que c'est de l'acrylique liquide vous pourrez faire une construction complète avec avec ce truc là je vais essayer on essaie de mettre une couche bien lisse pour pas avoir à dîmes et après on borde bien le bord du sticker sinon on va se sentir et ça s'aménire là ça me paraît bien lisse en tout cas alors je vais essayer juste de replatir un peu le stickers ici voilà et je catalyse 90 secondes ça sort des cols quand je vais catalyser 60 secondes j'ai plus de batterie sur mon téléphone donc j'essaye de faire vite et donc voilà ce que ça donne j'aime beaucoup j'ai mis deux couches de top coat ici pour vraiment bien arrondir les angles du stickers parce que sinon on sent trop le relief et je l'arrache donc voilà mais écoutez j'adore la couleur est superbe voilà je vais faire l'autre main en off parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura vous aura montré comment je fais maison et pour celles qui n'aiment pas les lives ben voilà donc n'oubliez pas de vous abonner de laisser un pouce bleu et tout ça tout ça tout ça et on se retrouve pas très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous